Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh la la ! Qui ne saut pas, n'est pas un victoire ! Ça c'est un derby ! Voilà ! C'est la mi-temps de ce derby qui tient toutes ses promesses. C'est la mi-temps ! Et un, et deux, et trois derby ! Les amis, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau déplacement sous les RTV. Vous entendez le moteur de la Saxo rougir. On est partis depuis maintenant 1h, 1h30. On a mis le réveil à 5h ce matin. La fatigue se lie sur mon visage. Début très compliqué. Début de trajet très compliqué. J'assume moyennement ce départ. En plus, je suis à sec de Power Red. Heureusement, kawaii, kawaii, toujours à mes côtés. Il est là, il est derrière. Dans chacun de mes déplacements, il m'accompagne. Aujourd'hui, on part pour un déplacement d'environ 11h de route et 1000 km aller-retour pour rejoindre le Nord. On va assister au derby du Nord entre le LOSC et le Racing Club de Lens. Un derby plein de ferveur, je l'espère. Mais avant, on fait un petit arrêt. On fait un petit arrêt à la gaillette à Lens. Pour le départ des joueurs du Racing Club de Lens. Sous les encouragements des Lens. Sous leur ferveur Lens. Sous les fumigènes Lens. Ça va nous permettre aussi de parier un peu ferveur Lens et Lilloise. Qui a la meilleure ambiance ? Qui a la plus grande ferveur ? J'ai ma petite idée. Dites-moi. Lillois ou Lens. Débalancer en commentaire. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre du Stade Pierre-Mourois. Est-ce qu'on aura une ambiance des grands soirs ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, moi je l'espère. C'est un derby. On espère un beau match. Avec de la tension, de l'animosité. Il y a un enjeu. Les deux clubs sont au même niveau. Classement. Une place en Coupe d'Europe. On peut se jouer dès ce soir. A te voir tout ça. De découvrir le Stade Pierre-Mourois. Une ambiance tirée. Il y a une merde. 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 Nous vousändern, since embora est-ce que se l'etzant. Allez nous zrobi, ça. Et nous zrobi, ça. Ouais, ça vacore 1,3 repeating-eh. Allez Lillois, allez Lillois, allez Lillois, allez Lillois Bon les amis, le choc est bel et bien lancé, une grosse ambiance en avant match pour les Lançois, côté Lançois pour le départ des joueurs Ils savent ce qu'ils ont à faire, gagner, il n'y a pas d'autre choix contre l'ennemi Lillois Est-ce que ce sera aussi chaud à Lille ? On va aller voir tout ça Mais avant, on va faire un petit détour au stade Bollard, parce que je ne l'ai jamais vu tout simplement Et ensuite on va aller voir si les Lillois sont aussi chauds que les Lançois pour ce derby qui s'annonce palpitant Nous revoilà juste devant le stade Pierre-Mauroy qui est juste derrière moi On est environ 2h30 du coup d'envoi, je commence à entendre des pétards autour du stade Mais avant, je vous présente rapidement le stade avant qu'on aille voir la ferveur lilloise Je vous présente rapidement le stade Pierre-Mauroy, inauguré en 2012 et qui a une capacité d'environ 50 000 places Le coût du projet, 324 millions d'euros pour ce stade Mais ce stade est unique en France Pour une raison simple, je pense que vous la connaissez Il y a le toit qui est refermable dans ce stade En plus du toit refermable, il y a 5 configurations possibles pour ce stade C'est-à-dire qu'il peut se transformer en aréna de basket par exemple, de tennis, accueillir des concerts Ou d'autres événements en type aréna Et quand il se met en type aréna, il y a une capacité de 30 000 places Donc le stade peut se transformer Et ça c'est assez fou, je vais vous mettre les images La pelouse est séparée en deux parties Et il y a une partie de la pelouse qui peut s'élever et se mettre sur l'autre partie Ce qui libère la moitié du stade Et dans cette moitié, ils arrivent à mettre 30 000 places pour faire une aréna tout simplement Ou une salle de concert Je vous mets les images pour que vous vous rendiez compte de la logistique de ces transformations C'est assez incroyable De la boîte à spectacle consiste à soulever une moitié du terrain Et à la déplacer pour superposer sur l'autre moitié La demi-pelouse amovible libère alors un espace Dans lequel pourront être organisés spectacles, concerts ou matchs de sport indoor De plus, c'est un stade assez moderne malgré qu'il ait été fait en 2012 Et il est noté catégorie 4 étoiles par l'UFA C'est le plus haut degré des stades par l'UFA Donc il peut accueillir des finales de l'UFA par exemple Ligue des champions, Europa League, etc. Et c'est pour ces raisons qu'il a accueilli plusieurs grands événements Notamment Euro 2016, Euro de basket en configuration arena Des concerts Johnny Hallyday, Rihanna, Bruno Mars, Céline Dion Il a aussi accueilli le Superfros ici au Stade Pierre-Mauroy Ou encore la Coupe de Vies de tennis Et prochainement les Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu ici en France Vous en savez désormais plus sur ce stade Maintenant allons voir l'ambiance qui règne aux alentours de ce stade La pression qui va monter, la ferveur avant ce derby du Nord Allez lance Allez 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 Lui allez ! Lui allez ! Lui allez ! Allez Lolaise ! Allez Lolaise ! Allez Lolaise ! Lui on est serré ! Tu es notre bonne fierté ! On ne peut la chasse jamais ! Allez Lolaise ! Oh ! Bonbon ! Bonbon ! On est tous au-dessus ! À la nuit ! À la nuit ! Y'a mis un médecin ! C'est qui chérie ! Chérie, c'est Chéga ! Allez Lola ! Qui ne sautent pas ! L'est pas un ivo ! Allez Lola ! Qui ne sautent pas ! L'est pas un ivo ! D'accord ! Le match va bientôt débuter Très grosse ambiance pour l'accueil des joueurs Avec les fumigènes Feu d'artifice devant le stade L'ambiance est bonne avant ce match J'ai hâte de suivre Le duel Fofana et Renato au milieu de terrain Le petit Pereira d'Acosta Côté Lançois On avait vu à Nantes Je serais curieux de revoir aujourd'hui Et j'en attends David Ce sont les joueurs à suivre de mon côté Mais le duel Fofana-Renato Ça va être palpitant Ça va être intense J'ai hâte de voir ça J'espère que les deux seront un très bon niveau Mon prono pour ce match Je pense que les Lançois Vont emporter 3 buts à 2 Moi je vois un match de fou Soit 2-2 soit 3-2 Je pense que les Lançois Ils vont avoir ce supplément d'âme Pour remporter ce match Les Lançois Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Bon, le petit faut raté, percé par Fumigène. C'est moche ! C'est raté ! Le deuxième a suffisé ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Quatrième minute de jeu et ouverture du score de Racine Club de Lens qui douche le stade Pierre-Mauroy. Le stade qui s'est levé. Partie du stade qui s'est levé. Les lanceurs prennent l'avantage et ça lance parfaitement une grande soirée de football, ici. Ecoutez, ils sont là, les lanceurs. C'est un tac de derby, ça. C'est juste, c'est juste. Oula ! Les Ermans-Lillois ! Oula, pas mal ! Et candidate du coup. Allez, oh ! Oh, le poteau ! Oh ! Oh ! We all have, we all have, we all have, we all have ! Employee ! Callee período ! Allez ! Allez ! Oh 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 ! On voit pas ? Oh ! C'est qu'à blesser ! Ca joue ! Quelle passe ! Quelle passe ! Oh là là ! Oh là là ! Vas-y vas-y ! Oh, quel tac 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 ! Trente-septième minute. Lance qui double la mise par Calimundo, il me semble. Coup dur pour les Lillois. L'ambiance refroidit. C'était bien reparti. Ils avaient bien réagi. On entendait mouiller le maillot. Il va falloir une réaction en seconde période. Sinon, ça va être long, très long. Parce que les Lensois, ça joue vraiment bien. On est bon ! Réduction du score. Quarante-cinquième minute. Réduction du score du Loss. Qui relance complètement ce match. Alors que le climat était devenu très hostile au stade. Ce but va relancer le match. Faire douter les Lensois, je pense, juste avant la mi-temps. Ça peut s'emballer. Cette deuxième mi-temps peut s'emballer. Et je pense qu'elle va s'emballer. On a Bronca. Renato Sanchez. Renato Sanchez. C'est rouge. C'est rouge. Ça, c'est un derby. Voilà ! Voilà ! Renato Sanchez qui va prendre rouge. Ça va se battre dans les couloirs. Oh, il va y avoir du rouge. Ça ne reprendra pas 10 contre 10. C'est bon ! Ça, c'est les derbys qu'on aime. C'est la mi-temps de ce derby qui tient toutes ses promesses. Loss mène 2 buts à 1. C'est mérité. Loss va douter. Après avoir concédé un but, les Lillois vont pouvoir croire. Et ça finit avec une échauffourée. Ça, c'est un vrai derby. Les échauffourées, il faut Renato Sanchez qui met un coup d'épaule. Je pense qu'il peut prendre rouge pour ce geste. Attention ! Qu'est-ce qu'il s'est passé dans les couloirs ? Est-ce qu'il reviendra vraiment à 11 contre 11 ? Ça va être passionnant. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir. C'est un beau match de foot. Il y a des occasions. C'est ouvert. C'est agréable. Très agréable. Des belles ambiances. Même si ça s'est refroidi après les 2 minutes. Oh là ! Oh là là ! Quelle percée de Nana ! Qui va haranguer le peuple ! Allez ! Oh ! J'ai vu dedans ! Allez, les Lillois qui poussent ! Les Lillois qui poussent ! Oh là là ! Oh là là ! Il ne saute pas ! Mais pas un Lillois ! Oh là là ! Oh là là ! Les Lillois sont parfaitement rentrés dans cette seconde période. Ils ne manquent qu'un but pour concrétiser leur domination et faire basculer l'ambiance dans les grands soirs. Le stade est à deux doigts d'exploser. Chaque touche, chaque corner est célébré. Le stade pousse. Il faut concrétiser pour que ça devienne complètement fou. C'est un délai ! Oh là là ! C'est un délai ! Débordement ! Débordement ! Ça veut rentrer sous le terrain ! C'est un scandale ! Ils ne comprennent pas la leçon, ces imbéciles, sérieusement ! Bravo Stadier qui résiste ! Allez, gazez ! Gazez-moi ça ! Alors que les Lens soient célèbres là-bas, avec leurs proches ! Allez, gazez-moi ça ! Bon les amis, fin de match houleuse dans ce derby ! Les supporters d'autres viragistes ont tenté de rentrer sur la pelouse ! On félicite le travail des Stadiers et des forces de l'or qui ont réussi à les contenir ! Malgré la défaite, il faut savoir rester correct ! Il y a déjà eu des incidents en match allé ! Il faut apprendre des leçons messieurs ! Ce n'est pas parce que vous perdez, que vous faites une saison plus compliquée, après votre très belle saison de la saison passée, qu'il faut tout de suite envahir sur le terrain ! Il faut que ça cesse, ce genre de comportement ! Sinon pour revenir sur cette petite expérience à Lille, j'ai pris beaucoup de plaisir ! Une belle ferveur en avant-match, que ce soit côté Lenssois ou côté Lillois ! Malheureusement, dans le stade, l'ambiance est vite retombée avec l'ouverture du score très précoce des Lenssois ! Ça a beaucoup poussé en seconde période ! Mais malheureusement, le Lenssois a proposé un assez triste spectacle ! Un nombre de centres sans conviction ! Voilà le mot ! C'était trop facile pour les Lenssois ! Aucune créativité ! Pour Lille, c'était triste ! Mais bon, les Lenssois ont fait le travail ! Les supporters étaient présents ! On les a entendus par moments ! Les corons ont été entonnés mais vite arrêtés par les supporters Lillois ! C'était un beau match, un beau derby ! Il y a eu de la tension ! Les Lenssois méritent leur victoire ! Et Lenssois prennent une option pour se qualifier en Coupe d'Europe ! C'était un match important ! Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ! Je vais rentrer dormir, faire un peu de montage ! Et on se donne rendez-vous pour Reims OM pour le prochain épisode ! Merci à tous ! La 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 ! On va tout donner ! Et à ton choix on va chanter ! Et un, et deux, et trois derby 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 ! Et un, et trois derby ! On est nés, oh la la, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a chicotés !